Pas de pardon pour ces agresseurs. Le directeur artistique du Bolshoi l'a dit devant le tribunal de Moscou qui juge les trois hommes qui l'ont aspergé d'acide. Parmi eux, le commanditaire présumé du crime, un danseur soliste. Sergei Filin a fondu en larmes en racontant son calvaire depuis l'agression. Pour l'avocat de la défense, il faut étudier tout ce que Filin a dit parce qu'il a dit beaucoup de choses qui ne faisaient pas partie de ses témoignages précédents, des choses inconnues jusque là. Et l'avocat de rajouter, j'ai juste besoin de temps pour mettre tout ça en ordre dans ma tête. Sergei Filin a été grièvement blessé au visage en janvier. Une attaque à l'acide qui lui a quasiment fait perdre la vue et a entraîné de nombreuses opérations et greffes. La raison de ce drame, les rivalités féroces et les tensions dans les coulisses du grand théâtre russe. Le danseur a plaidé non coupable. Il jure qu'il n'avait pas demandé une attaque aussi grave et que l'exécutant a usé de violences démesurées de son propre chef. Le troisième accusé est le chauffeur de la voiture. Ils risquent tous jusqu'à 12 ans de prison. Et on se dit qu'il n'avait pas dit qu'il n'avait pas dit qu'il n'avait pas été démesurées. – Sous-titrage FR 2021